Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White Chapitre 20 Un grand abîme Dans la parabole du riche et de Lazare, le Christ démontre que la destinée éternelle des hommes se fixe ici-bas. Au cours de l'économie évangélique, la grâce de Dieu est offerte à toute âme. Mais ceux qui la refusent pour se complaire en eux-mêmes se séparent de la source de la vie éternelle. Par leur propre choix, ils ont creusé un abîme infranchissable entre eux et Dieu. Après cette vie, il n'y aura plus de temps de grâce. Cette parabole établit un contraste entre les riches qui n'ont pas pris Dieu comme appui et les pauvres qui ont mis en lui leur confiance. Le Christ fait comprendre que le temps viendra où leur position respective sera changée. Ceux qui sont pauvres en bien de ce monde, se confiant en Dieu, patients dans leur souffrance, seront un jour élevés bien au-dessus de ceux qui occupent maintenant les plus hautes positions que le monde puisse offrir, mais qui ne règlent pas leur vie selon la volonté de Dieu. Il y avait un homme riche, dit le Christ, qui était vêtu de pourpre et de falin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcère, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cet homme n'appartenait pas à la catégorie du juge inique, qui affichait ouvertement son mépris pour Dieu et les hommes. Il se disait « fils d'Abraham ». Il ne traitait pas le mendiant avec rudesse, il ne lui disait pas de s'éloigner de lui parce que sa vue l'importunait. Si ce pauvre et repoussant spécimen de l'humanité pouvait retirer quelques soulagements à le voir passer, le riche voulait bien tolérer qu'il restât à sa porte. Mais il était égoïstement indifférent aux besoins de son frère souffrant. À cette époque, les hôpitaux n'existaient pas, les malades et les nécessiteux étaient exposés au regard de ceux auxquels Dieu avait confié des biens pour les secourir. Il en était ainsi du mendiant et du riche. Lazare avait grand besoin d'aide car il était sans amis, sans foyer, sans ressources, sans pain. Tous les jours, il traînait sa malheureuse existence alors que le riche s'accordait le superflu. Celui qui pouvait fort bien soulager la misère de ce malheureux vivait pour lui-même, comme le font encore de nos jours beaucoup de gens. Il ne manque pas de personnes aujourd'hui, tout près de nous, qui souffrent de la faim, de la nudité et qui sont sans foyer. Celui qui ne fait pas part de ses biens à ceux qui sont dans le besoin accumule sur sa tête un poids de culpabilité dont il devra un jour rendre compte en tremblant. Tout avarice est condamné comme étant de l'idolâtrie et toute manifestation d'égoïsme est audacieuse aux yeux de l'Éternel. Dieu avait établi le riche comme administrateur de ses richesses. Aussi, le devoir de celui-ci était-il de venir en aide aux malheureux qui se trouvaient dans le cas de Lazare. Cet ordre avait été donné. Le riche était juif de naissance et il connaissait les commandements de Dieu, mais il oubliait qu'il devait rendre compte des biens et des talents qui lui avaient été confiés. Le Seigneur avait répandu sur lui d'abondantes bénédictions, mais il ne les employait que pour sa gloire et sa propre satisfaction et non en vue de la gloire de son Créateur. L'obligation sous laquelle il se trouvait d'user de ses biens en relèvement de l'humanité était proportionnée à l'abondance des richesses qui lui avaient été confiées. C'était là la règle divine, mais le riche ne se souciait guère de ses obligations envers le Très-Haut. Il prêtait de l'argent et en exigeait l'intérêt, mais il ne donnait à Dieu aucun intérêt pour les biens qui lui étaient confiés. Il possédait des connaissances et des talents, mais il ne les faisait pas fructifier. Oubliant le compte qu'il devait rendre à Dieu, il s'adonnait entièrement au plaisir. Tout ce qui l'entourait, amusement, louange et flatterie de ses amis, tout servait à ses joies égoïstes. Il se laissait tellement absorber par la société de ses amis qu'il perdait tout sentiment de la responsabilité qui lui incombait de collaborer avec Dieu dans son ministère de miséricorde. Il avait l'occasion de comprendre la parole de Dieu et de mettre en pratique ses enseignements. Mais la société joyeuse qu'il avait choisie absorbait tellement ses pensées qu'il en oubliait Dieu et l'éternité. Le temps vint où la position relative de ces deux hommes changea. Le pauvre Lazare ayant souffert avec patience et sans se plaindre, mourut et fut enseveli. Personne ne mena d'œil à son sujet. Mais par sa patience dans les souffrances, il avait été un témoin du Christ. Il avait supporté l'épreuve de sa foi et il nous est représenté comme étant transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Lazare représente le pauvre qui a la souffrance en partage mais qui croit en Jésus. Lorsque la trompette sonnera et que tous les saints qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Christ et en sortiront, ils recevront leur récompense. Car leur foi en Dieu n'a pas été une simple théorie mais une vivante réalité. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Dans cette parabole, le Christ rencontrait ses auditeurs sur leur propre terrain. La doctrine de l'état conscient de l'âme humaine entre la mort et la résurrection était celle d'un bon nombre de ses auditeurs. Le Sauveur, ayant connaissance de ses préjugés, adapta sa parabole pour qu'elle leur donna précisément des vérités importantes tout en se servant de leurs idées préconçues. Il plaçait devant ses auditeurs un miroir où ils pouvaient se voir dans leur véritable rapport avec Dieu. Partant de l'opinion générale, il mettait en relief une vérité qu'il voulait inculquer à tous, à savoir que la valeur de l'homme ne dépend pas de l'importance de sa fortune car tout ce qu'il possède, il ne le détient qu'à titre de prêt. L'abus de ses dons le placera au-dessous de l'homme le plus pauvre et le plus affligé qui aime Dieu et met sa confiance en lui. Le Sauveur désirait faire comprendre à la foule qu'il est impossible d'assurer son salut après la mort. Il met dans la bouche d'Abraham la réponse suivante « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Jésus montre ainsi que c'est en vain qu'on attendait un nouveau temps de grâce après la mort. Cette vie est le seul temps accordé à l'homme en vue de se préparer pour l'éternité. Le riche n'avait pas perdu de vue qu'il était enfant d'Abraham et dans sa détresse, c'est à lui qu'il adresse ses cris « Père Abraham, aie pitié de moi ! » Il n'adresse pas sa prière à Dieu. Il montre ainsi qu'il place Abraham au-dessus de Dieu et qu'il compte pour son salut sur sa descendance de ce patriarche. Le larron sur la croix adressa sa prière au Christ. « Souviens-toi de moi, lui dit-il, quand tu viendras dans ton règne. » La réponse ne se fit pas attendre. « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tandis que je suis sur cette croix d'ignominie et de souffrance. Tu seras avec moi dans le paradis. » Mais le riche adresse sa prière à Abraham et il n'est pas exaucé. Jésus seul a été élevé comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Il n'y a de salut en aucun autre. Pendant sa vie, le riche n'avait pensé qu'à ses plaisirs. Trop tard, il s'aperçoit qu'il ne s'est pas occupé de l'éternité. Dès qu'il se rend compte de sa folie, il pense à ses frères qui suivent la même voie que lui et ne cherchent que leur satisfaction présente. Il adresse donc sa requête au patriarche. « Je te prie, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit. « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit. « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit. « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Lorsque le riche demande des preuves nouvelles pour ses frères, il lui est positivement déclaré que ceux-ci ne se laisseraient pas persuader. Sa requête était un reproche adressé à Dieu. Il semble dire. « Si j'avais été plus sérieusement averti, je ne me trouverais pas dans ce lieu en ce moment. » La réponse d'Abraham revient à ceci. « Tes frères ont été suffisamment avertis. La lumière leur a été donnée, mais ils ne s'en sont pas souciés. La vérité leur a été présentée, mais ils n'ont pas voulu l'entendre. » « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts. » L'histoire du peuple juif atteste la véracité de cette déclaration. Le dernier des miracles de Christ, qui fut en quelque sorte le couronnement de son œuvre, ce fut la résurrection de Lazare de Bétanie, quatre jours après sa mort. Cette preuve merveilleuse de la divinité du Messie fut donnée aux Juifs, mais ils la rejetèrent. Lazare se releva d'entre les morts et rendit devant eux son témoignage, mais il endurcit leur cœur contre toutes les épreuves et les attentèrent même à sa vie. La loi et les prophètes sont les instruments établis de Dieu pour assurer le salut des hommes. Le Christ déclare qu'il prête l'oreille à ses preuves. S'ils n'écoutent pas la voix de Dieu dans sa parole, « Un témoin qui se relèverait d'entre les morts ne saurait les convaincre. » Ceux qui écoutent Moïse et les prophètes n'ont pas besoin d'une plus grande lumière que celle que Dieu leur a donnée. Celui qui, rejetant cette lumière, n'apprécie pas les occasions offertes par le ciel n'écouterait pas davantage un mort qui ressusciterait pour lui apporter un message. Cette preuve nouvelle ne réussirait pas mieux que les autres, car ceux qui rejettent la loi et les prophètes ont le cœur tellement endurci qu'ils sont prêtes à rejeter toute lumière. L'entretien entre Abraham et celui qui avait été autrefois l'homme riche est une figure de style. La leçon qui s'en dégage, c'est que chacun a reçu assez de lumière pour faire ce qui est attendu de lui. Les responsabilités de l'homme sont proportionnées aux occasions et aux privilèges qui lui sont accordés. Dieu donne à chacun une lumière et une grâce suffisantes pour accomplir l'œuvre qu'il lui assigne. Celui qui ne s'acquitte pas des devoirs que lui révèle le peu de lumière qu'il a reçue se montrerait plus infidèle encore et plus indifférent à l'égard des bénédictions dont il est l'objet si des lumières plus grandes lui étaient accordées. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ceux qui refusent de se laisser éclairer par Moïse et les prophètes et qui réclament de grands miracles ne seraient pas convaincus si leur désir était satisfait. La parabole montre comment ces deux catégories d'individus sont considérées dans le monde invisible. Être riche légitimement n'est pas un péché. Un riche n'est pas condamné parce qu'il a beaucoup de bien mais parce qu'il en use avec égoïsme. Il ferait infiniment mieux de les placer près du trône de Dieu en s'en servant pour faire du bien. La mort ne peut appauvrir celui qui s'est consacré à la recherche des richesses éternelles mais celui qui accumule des trésors pour lui-même n'en pourra rien emporter dans le ciel. Il s'est révélé administrateur infidèle et il a joui de ses biens pendant sa vie mais il a oublié ses obligations envers Dieu. Il ne s'est pas assuré les trésors célestes. L'homme riche qui a eu tant de privilèges était dans l'obligation de cultiver ses dons de telle sorte qu'il servisse à l'avancement du règne de Dieu. Le but de la rédemption est non seulement l'effacement des péchés mais de rendre à l'homme les dons spirituels qui lui ont été ravis par la puissance destructrice du péché. On ne saurait emporter de l'argent dans l'au-delà. Il n'y serait du reste d'aucune utilité. Seuls les bonnes œuvres faites pour gagner des âmes au Christ nous suivent dans les parvis célestes. Ceux qui n'usent des dons que le Seigneur leur a accordés que pour leur satisfaction personnelle qui ne tendent pas la main à leurs semblables qui sont dans le besoin et qui ne font rien pour l'extension du règne de Dieu sur la terre déshonorent leurs créateurs. Coupables de vol envers Dieu voilà ce qui est écrit dans les livres du ciel en face de leur nom. L'homme riche avait tout ce que l'argent peut donner mais il ne possédait pas le capital nécessaire pour maintenir son compte en règle avec Dieu. Il vécut comme si tout ce qu'il avait lui appartenait. Il avait négligé l'appel divin aussi bien que les droits de l'humanité souffrante. Mais il reçut un jour un appel qu'il ne put repousser venant d'une puissance incontestable à laquelle il lui fut impossible de résister et qui lui intima l'ordre de quitter les biens dont l'administration lui était retirée. Celui qui autrefois était riche est maintenant réduit à une pauvreté irrémédiable. La robe de la justice tissée sur les métiers du ciel ne recouvrira jamais sa nudité. Celui qui était autrefois vêtu de pourpre, de lin, est réduit au haillon. Son temps de grâce est terminé. Il n'a rien emporté en venant dans ce monde et n'en emportera rien. Soulevant le voile qui cache les réalités éternelles, Jésus présenta ce tableau devant les prêtres et les chefs, les scribes et les pharisiens. Contemplez-le, vous qui êtes riches en biens terrestres et pauvres en biens spirituels. Arrêtez-vous devant cette scène. Ce qui est apprécié des hommes est odieux aux yeux du Très-Haut. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Application au peuple juif Quand le Christ donna la parabole du riche et de Lazare, nombreux étaient les juifs qui se trouvaient dans la pitoyable condition de l'homme riche et qui usaient des biens du Seigneur pour leur propre satisfaction. Ils se préparaient eux-mêmes à entendre la sentence Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Le riche avait été favorisé de la double bénédiction temporelle et spirituelle. Mais il refusait de coopérer avec Dieu dans l'usage des biens temporels et spirituels qu'il avait reçus. Il en était ainsi du peuple juif que le Seigneur avait établi dépositaire de la vérité sacrée et économe de sa grâce. Il lui avait été donné tous les usages matériels et spirituels et il l'invitait à en faire part à d'autres. Une instruction toute particulière avait été donnée à Israël touchant la manière de traiter ses frères qui étaient tombés dans le malheur aussi bien que les étrangers qui étaient dans ses portes et les nécessiteux. Il ne devait pas toujours et partout rechercher son intérêt. Il lui était demandé de se souvenir des malheureux et de partager avec eux. Dieu promettait sa bénédiction dans la mesure où l'on exerçait la miséricorde et la charité. Mais de même que l'homme riche, les juifs ne tendaient guère une main secourable à l'humanité souffrante. Remplis d'orgueil, ils se considéraient comme le peuple élu et favori de Dieu. Toutefois, ils ne le servaient ni ne l'adoraient. Ils se reposaient sur la filiation d'Abraham. « Nous sommes la postérité d'Abraham » disait-il avec ostentation. Lorsque la crise survint, il fut évident qu'ils s'étaient séparés de Dieu et avaient mis leur confiance en Abraham, comme s'il avait été Dieu. Le Christ désirait faire pénétrer sa lumière dans l'esprit enténébré des juifs. « Si vous étiez enfants d'Abraham, leur dit-il, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a point fait. Jésus n'accorde aucune supériorité à la descendance, mais il enseigne que la parenté spirituelle remplace toute parenté naturelle. Les juifs se réclamaient du père des croyants, mais en ne faisant pas les œuvres d'Abraham, ils démontraient qu'ils n'étaient pas ses véritables enfants. Seuls ceux qui témoignent de leur parenté spirituelle avec l'ami de Dieu en obéissant à la volonté divine sont reconnus comme étant ses véritables descendants. Bien que Lazare fît partie d'une classe de gens que les hommes considéraient comme inférieurs, le Christ le reconnaît pour un de ceux que le patriarche invitera dans sa plus grande intimité. Le riche, bien qu'entouré de tout le confort que peut procurer la fortune, était si ignorant des choses de Dieu qu'il mettait Abraham à la place que le Seigneur doit occuper. S'il avait apprécié ses grands privilèges, s'il avait permis à l'Esprit de Dieu d'agir sur son esprit et sur son cœur, il se serait trouvé dans une position tout à fait différente. Il en est ainsi de la nation qu'il représentait. Si les Juifs avaient répondu à l'appel divin, leur destinée aurait été tout autre. Doués du véritable discernement de l'Esprit, ils auraient multiplié pour le bien du monde les faveurs dont le ciel les avait gratifiés. Mais ils s'étaient écartés de la voie du Seigneur au point que le cours entier de leur vie en était perverti. Comme économes de Dieu, ils n'employaient pas leur vie au triomphe de la vérité et de la justice. Ils n'avaient pas fait entrer l'éternité dans leur calcul. Aussi, les conséquences de leur infidélité furent-elles la ruine de la nation toute entière. Le Christ savait qu'à la destruction de Jérusalem, les Juifs se souviendraient de son avertissement. Tel fut en effet le cas. Quand le malheur s'abattit sur la cité, quand la faim et les souffrances de tout genre visitèrent le peuple, ils se souvinrent des paroles du Christ et comprirent la parabole. Ils s'étaient attirés ces souffrances parce qu'ils avaient méconnu la lumière que le Seigneur leur avait accordée pour qu'ils la fissent briller dans le monde. Dans les derniers jours, La dernière partie de la parabole décrit les scènes finales de l'histoire du monde. L'homme riche se disait enfant d'Abraham, mais il était séparé de lui par un abîme infranchissable, c'est-à-dire par un caractère mal dirigé. Abraham servait Dieu, se soumettant à sa parole avec foi et obéissance. Mais le riche ne se souciait pas de Dieu et encore moins de ceux qui souffraient. L'abîme creusait entre lui et le patriarche était l'abîme de la désobéissance. Ils sont nombreux aujourd'hui ceux qui suivent la même voie. Tout en faisant partie de l'Église, ils sont inconvertis. Ils peuvent prendre part aux offices, chanter le psaume, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! Mais toutes leurs manifestations extérieures sont mensongères. Ils ne sont pas plus justes devant Dieu que le plus vil des pécheurs. L'âme qui aspire après l'excitation des plaisirs mondains et qui est remplie du désir de paraître est incapable de servir le Seigneur. Semblable au riche de notre parabole, elle n'a aucune velléité de lutter contre les convoitises charnelles. Elle ne demande qu'à lâcher la bride de ses passions. Elle reste dans l'atmosphère du péché et quand soudainement la mort l'emporte, elle descend dans la tombe avec le caractère que lui a donné sa coopération d'une vie entière avec les instruments de Satan. Il est alors trop tard pour changer sa condition. Elle est bonne ou mauvaise, car dès le jour où l'homme meurt, ses pensées périssent également. Quand la voix de Dieu réveillera les morts, chacun sortira de la tombe avec les mêmes inclinations et les mêmes passions, les mêmes sympathies et les mêmes rancunes qu'il chérissait de son vivant. Dieu ne fera pas un miracle pour régénérer l'homme qui n'a pas voulu se laisser transformer quand il avait toutes les occasions et toutes les facilités désirables pour le faire. Dans le cours de sa vie, il ne se soucia pas de Dieu et il ne trouva aucun plaisir à son service. Son caractère n'est pas conforme à celui de Dieu. Ainsi ne pourra-t-il trouver aucune joie dans la famille céleste. Il y a aujourd'hui dans le monde des personnes qu'on peut appeler « propres justes ». Ces gens ne sont ni gloutons, ni buveurs, ni incrédules, mais ils vivent pour eux et non pour Dieu. Dieu n'occupe pas leurs pensées, c'est pourquoi ils sont classés parmi les incrédules. S'il leur était donné d'entrer dans les portes de la cité céleste, ils n'auraient aucun droit à l'arbre de vie, car lorsque les commandements de Dieu leur ont été présentés avec tous les devoirs qui en découlent, ils ont refusé de s'y conformer. Ils n'ont pas servi Dieu en ce monde. Comment pourraient-ils le servir au ciel ? Ils ne pourraient pas vivre en sa présence et ils préfèreraient être partout ailleurs plutôt qu'au ciel. Apprendre du Christ signifie recevoir sa grâce et son caractère. Mais ceux qui n'apprécient ni n'utilisent les occasions et les influences sacrées qui leur sont offertes ici-bas ne sont pas en état de participer au culte céleste. Leurs caractères ne sont pas façonnés sur le divin modèle. Par leur négligence, ils ont creusé un abîme que rien ne peut combler. Entre eux et les justes est un gouffre qui restera éternellement infranchissable. Suite de la lecture au chapitre 21 intitulée « Dire et faire ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada